Et c'est un véritable exploit consigné, c'est vrai, les hommes de Franck Dumas assis sur le banc malgré son absence de diplôme. On l'avait déjà dit, on l'a lu quelque part. Et puis ça entre Dilunga parce que les Stéphanois sont venus aussi pour conquérir pourquoi pas une place européenne. Et un corner concédé par des canets très fébriles des lantannes de match. Un corner pour l'association sportive de Saint-Etienne avec Lamine Sacco. Le corner de Sacco, Vincent Planté qui se déchire complètement, repoussé encore en corner par son capitaine Ben Askar. Deuxième essai sous les yeux de Jérémy Jeannot, un corner encore frappé par Lamine Sacco. Vincent Planté encore une fois qui s'est déchiré, Ilunga pour la tête et Vincent Planté qui sent même le ballon quasiment sur la ligne de but. Mais il n'y a pas de but, en tout cas validé par M. Laïec malgré les protestations de Vincent Ognon. Le ballon n'était pas rentré complètement derrière le but. Et puis encore Ilunga, c'est quasiment dans la continuité avec encore une tentative d'Ilunga. Mais Vincent Planté cette fois a été suppléé par Derouin sur sa ligne qui a sauvé l'équipe de Caen qui est malmenée par les hommes d'Ellibop. Encore Saint-Etienne avec Zocora, moins étincelant que par le passé cette saison. La frappe d'Elbuic repoussée par Vincent Planté et Descanet qui résiste et qui relance Vincent Planté pour un coéquipier. On revoit la frappe d'Elbuic qui était incertain avant le match, victime d'une béquille. Encore Saint-Etienne qui essaye de résister face à cette équipe de Caen qui sort pour la première fois de son terrain. Avec Zoubar, un ballon vers la surface de réparation. Mazur qui va se heurter à Jeannot mais Vatia suivi. Il frappe et il marque dans le but vide. Déserté par Jeannot qui a fait une petite faute, c'est vrai, sur Mazur qui s'écroule. Et Vatia inscrit là son neuvième but de la saison. Et c'est le temps additionnel de la première période. Un but capital pour cette équipe de Caen qui ouvre le score 1-0 pour le stade Malherbe de Caen à la recherche d'une place bien sûr. Il faut rester en Ligue 1 absolument. Il faut absolument gagner ce soir pour ce dernier match joué à guichet fermé à domicile. Deuxième période avec Des Stéphanois qui essayent de revenir dans la rencontre. Avec Piquion. Piquion pour Julien Sablé, le capitaine Stéphanois malheureux puisqu'il se heurte à Vincent Planté. Et l'équipe de Caen se dégage. Une équipe de Saint-Etienne qui n'arrive pas à marquer alors qu'elle est pourtant la deuxième meilleure attaque du championnat à l'extérieur derrière Lyon. Encore Caen qui se découvre un petit peu avec Engbar face à Elbuy. Il arrive à centrer la tête du défenseur Stéphanois. Et elle est repoussée, cette tête par Camara. La reprise d'Odeline qui n'arrive pas à trouver le cadre. Il trouve un excellent Jérémy Jeannot qui nous le confiait tout à l'heure avec un maillot pareil. Il vaut mieux être bon que moins bon. Effectivement, Jérémy Jeannot, l'arbitre lui avait demandé de ne pas mettre un maillot plus classique. Et il a mis ce maillot-là rose et bleu pendant ce temps-là. Et Piquion ne trouve pas le cadre et trouve surtout Vincent Planté bien sur la trajectoire, bien couché sur ce ballon. Des Stéphanois impuissants face à cette équipe de Caen survoltée. Engbar, la frappe d'Engbar repoussée par Jeannot. Mazur a suivi. Et la frappe de Matik largement au-dessus de la cage de Jérémy Jeannot. Une équipe de Saint-Etienne maintenant complètement malmenée, dépassée par les événements. Grâce à Engbar et à ses coéquipiers, une équipe de Caen qui cherche une victoire depuis le 4 mars dernier. C'était contre Lyon. Encore des Canets déchaînés avec Matik. Le centre, la tête de Vatier. Un arrêt superbe de Jérémy Jeannot. Sûrement l'un des plus beaux arrêts de la saison. Regardez comment Jérémy Jeannot va complètement chercher ce ballon de l'autre côté. Et repousser les assauts Canets. Une équipe de Saint-Etienne qui résiste tant bien que mal à ses assauts répétés. Corner pour Caen avec ce ballon qui va fuir devant tout le monde sauf sur Zubar. Et c'est le 2-0. Premier but en Ligue 1 pour Zubar. Une équipe de Saint-Etienne qui s'est imposée une seule fois seulement dans l'histoire de la Ligue 1 ici à Caen. Et cette équipe de Caen qui avait pris un bouillon 5-0 au match allé. Qui est en train de se venger. Mais surtout de prendre les 3 points si importants de la victoire. Une victoire qu'analyse Franck Dumas au micro de Laurent Vernet. Est-ce qu'il y a une méthode Dumas ? La réponse du coach Canet. Victorieux 2-0. Un trailer m'a bien fait comprendre.